Bon, d'abord merci à la Société d'Architectes par son invitation. Et bon, je suis un architecte espagnol, comme il l'a dit, qui a travaillé aussi hors de l'Espagne. Je travaille maintenant en France aussi. Je suis en train de faire des projets que j'avais montrés. Ils sont en procès encore, ils ne sont pas encore finis. On est en train au niveau APS, APD, plus ou moins. Et bon, j'ai une petite agence en Madrid avec Ricardo Sánchez, auquel je suis associé depuis 2011. Mais je travaille depuis 1963, donc j'ai beaucoup plus de projets que j'avais fait auparavant. Et bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai pensé toujours qu'une architecture doit être toujours fondée sur une pensée. Donc je pense que l'architecture, c'est un travail intellectuel. Donc il faut l'appuyer dans une pensée, il faut avoir une ligne de pensée, il faut reconnaître entre les architectes une famille spirituelle, comme il disait Henri Fossilon, qui appartiennent à chaque architecte et qui dirigent un peu la ligne du pensée, la ligne du travail de l'architecte. C'est pour ça que je vais montrer d'abord quelques références pour expliquer un peu comment j'ai commencé mes études, comment j'ai commencé avec cette référence, et comment je suis inspiré, on dirait comme ça, en ce type d'architecture qui est toujours, ils sont de temps en temps, apparus dans certains sens dans mes projets. La première grande expérience que j'ai eue pendant ma jeunesse, ça a été l'architecture romaine. Vous voyez ici une image des touronnées, qui a été aussi le fond de l'inspiration de l'écorpeuissier pour la tourette. Vous savez, que le père, le couturier, il a recommandé de visiter les touronnées, tout ça. Et que j'ai apprécié dans cette architecture, l'architecture romaine, c'est-à-dire, c'est vrai que les touronnées, c'est une des expériences de l'architecture romaine plus essentielle, on dirait le plus pur, non ? plus essentielle, dans laquelle on peut voir des éléments, à mon avis, qui m'ont intéressé toujours, et ça continue à m'intéresser aussi, que ça c'est la lumière et la matérialité. C'est, disons, cette atmosphère dense, cette atmosphère très expressible. On peut considérer comme une expérience intemporelle, c'est-à-dire pas simplement du passé, pas simplement du Moyen-Âge, mais une expérience qui peut être transférée, même à la modernité, comme il a su faire l'écorpeuissier à la tourette. L'autre expérience, on dirait, moi, intellectuelle, ça a été les rencontres avec les écrits et lèvres d'Alberti, de l'architecte, surtout, et non, c'est-à-dire qu'il a été l'architecture, mais surtout, c'est-à-dire, il a été l'architecture, d'introduire une architecture classique où il n'existait pas auparavant, il a été disparu à la fin de la... entre cette architecture nouvelle, cette architecture classique qui avait, disons, renouvelé, et qui a trouvé, on dirait, pré-sistant l'architecture gothique. Et il a toujours insisté sur la question du rapport entre l'ancien et le moderne en sens d'établir une harmonie entre l'ancien et le moderne, c'est-à-dire la continitas, qu'il dirait, pour signaler cette harmonie. Par ailleurs, si... En fait, on ne vous entend pas très bien quand vous tournez la téléfonction. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, oui. Je vais juste vous étendre, sinon ça va être doux. Oui. Par ailleurs, je suis intéressé, c'est peut-être une question aussi des générations, j'appartine à une génération des années 70, je suis intéressé pour ces architectes modernes qui ne sont pas des architectes de l'avant-garde, c'est-à-dire des architectes qui n'étaient pas appréciés que jusqu'à partir des années 70, c'est-à-dire des personnages d'architectes comme Henri Tessenoff ou comme High of Loss, qui, à la fin, y représentaient une autre voie de l'architecture moderne, c'est-à-dire une voie plus en rapport et en continuité avec la mémoire, plus en continuité avec l'histoire, et qui représentait, à mon avis, une alternative à l'architecture de l'avant-garde historique. Donc, pour moi, dans ma formation, ils ont été des références importantes, intéressantes, qui ont guidé aussi mes premières étapes de ma formation architecturale. Après, j'ai trouvé aussi un autre personnage qui m'a intéressé beaucoup, que j'ai connu après, mais qui m'a touché beaucoup, que c'est Sigur Leverenz, l'architecte suédoise, qui a produit une architecture très intéressante, disons, dans un sens très radical de modernité, mais qui, en même temps, on pourrait établir un rapport avec ces architectes que j'ai montrés avant, c'est-à-dire dans une continuité pas orthodoxe de modernité, qui, à la fin, réintroduit de nouveau la matérialité, la texture, et, disons, avec un sens pas orthodoxe de la modernité. D'abord, je vais montrer quelques projets qui sont en progresse, c'est-à-dire, par exemple, la place Pompidou, à Mauriac, que c'est un projet, c'est à partir d'un concours que nous avons gagné l'année dernière, en mai 2019, et que c'est un projet intéressant parce qu'il s'agit de réaménager une place d'un petit village, une place qui, c'est très menant, c'est très détérioré, très moche, parce qu'elle est absolument conquis par les trafics, par les voitures, mais qu'il a, disons, des éléments architecturaux intéressants et complexes. Il y a une basilique romaine, Notre-Dame de Miracle, qu'on voit à Roche. Il y a la mairie néoclassique du début du XIXe siècle, construite après la Révolution. Et de l'autre côté, ces bâtiments qu'on voit à droite, ce sont les bâtiments qui appartenaient à une abbaye qui a été détruite partiellement pendant la Révolution, mais qui, on a fait des fouilles archéologiques, on a trouvé même les fondations de l'ancienne église et même, on a trouvé que, dedans de ces bâtiments, il restait aussi une salle capitulaire et quelques éléments qu'à la fin, on a pensé aussi, de partir de la mairie, de réaménager et convertir dans un musée de l'ancienne abbaye. Donc, ce qu'il s'agissait de faire, ce qu'ils nous avaient proposé, c'est de valoriser tous ces éléments différents à travers un jeu de pavage et un jeu topographique aussi pour différencier les différents éléments et faire, on dirait, des petits espaces dans les pavages appartenant à chacun des pièces, à chacun des bâtiments. Ce projet est maintenant dans une phase APD qu'on vient de présenter, mais je vais montrer un peu le plan au niveau des concours. On voit, par exemple, on voit comment on va restructurer la place. Maintenant, c'est une place centralisée avec un monument aux morts de la Première Guerre mondiale qu'on va déplacer à un autre endroit, ici, exactement. Et on va faire une place moins rigide avec une plateforme avec un pavé, disons, des pavés granites. Après, on va faire un pavé en calade autour de la basilique. On va récupérer le plan de l'ancienne basilique du monastère, de l'abbaye, avec un pavage des moellons et avec une banque aussi avec le mur des moellons. On va même modifier un peu la topographie pour différencier cet espace de la place qu'on dirait plus en rapport avec la basilique et le reste de l'espace. Et en introduisant aussi une fontaine qui sert pour articuler cette plateforme avec la partie bas. Et on va mettre aussi un pavage des dalles carrées, on dirait plus classique, plus néoclassique, autour de la mairie. Donc on établit comme différents espaces autour des monuments à travers les pavages, les pavages dalles pour la mairie, les pavages des pavés et des calades autour de la basilique et les pavages moellons pour le reste de l'église de l'ancienne abbaye disparue. Voilà quelques images parce qu'il y a aussi un marché, un marché public hebdomadaire, un marché hebdomadaire. Donc on va utiliser cette plateforme à côté de la basilique pour les marchés aussi hebdomadaires. On voit la fontaine comme en... Excuse-moi. comme articule la topographie de la plateforme avec la partie bas de la place. On voit ici les restes de l'ancienne basilique avec... transformé en banque aussi et un pavage de moellons de ses côtés en particulier en particulier de la fontaine et des images de la place des côtés de la mairie avec la plateforme des dalles carrées de la mairie et des côtés en bas où on voit la fontaine on voit les pavages en calade de la partie disons à côté de la fontaine aussi. La calade les moellons et la calade aussi pour les ruines de l'église de l'église de l'abbaye et on introduit un arbre simplement dans la place un arbre symbolique pour montrer un peu cet espace collectif en rapport avec la mairie qui était comme une tradition locale de la région de Cantane. L'autre projet que je vais montrer et qui est en train aussi de se faire ce sont les abords de la basilique Notre-Dame-des-Ports à Clément-Ferrand et il s'agit d'une basilique romane très importante du chemin Saint-Jacques mais dont les abords sont en très mauvais état c'est un lieu important du pèlerinage aussi mais que la mairie va incorporer dans la route disons dans les monuments du chemin Saint-Jacques qui vont être déclarés patrimoine de l'UNESCO donc cet améliorement on dirait des abords de la basilique essaie de transformer cet espace très moche maintenant mais qui peut avoir une valeur qui a besoin d'incorporer pour le traitement des abords de la basilique ce qu'on propose ici c'est d'abord un traitement du pavage du pavage du parvis de la basilique qui est à ce niveau inférieur après un pavage des autres à bord de la basilique au niveau supérieur ça c'est la rue du port qui est la rue principale et ici il y a un bâtiment qui n'a pas beaucoup de valeurs archéologiques mais que la DRAC a imposé de maintenir donc on va le vider et on va le transformer dans un centre d'interprétation pour la basilique il y a eu un débat pendant au moins 15 ans entre si ces bâtiments devaient être détruits pour avoir une vision de la basilique depuis la rue du port mais la DRAC était contre parce qu'ils pensaient que la basilique n'était jamais ouverte à la rue ça a été disons le point de vue de la DRAC et moi je suis d'accord aussi avec eux ils ont une idée plus ou moins 19ème c'est à dire d'ouvrir les monuments à la rue de faire un espace plus grand de détruire un peu cet espace très spécial qui ne s'ouvrait pas à la ville et donc je pense que c'était intéressant de respecter ces bâtiments pour ne pas ouvrir la basilique à la rue principale mais par ailleurs il y avait une autre question ça c'est ils ont l'intérêt de voir la basilique de la partie haute de cette rue qui avait une possibilité de se transformer dans un velvédère donc nous ce que nous faisons ça c'est d'élargir cette rue maintenant il arrive jusqu'ici donc on va l'élargir et on va créer une salle inférieure et un velvédère supérieur pour voir la basilique mais par l'intérieur c'est à dire ne pas ouvrir la basilique de ce point de vue mais arriver à ce point et après on découvre à travers les velvédères la basilique il y a un jeu aussi de pavage c'est le pavage mosaïque qui est un pavage inspiré dans un certain sens dans les types de calpinage de mur de la basilique romain c'est un calpinage en deux couleurs donc on va réutiliser cette disons cette idée de pavage pour la partie principale du parvis tandis que pour les sabords proprement de la basilique on utilise une calade un peu comme un pavage médiéval pour entourer la basilique et bon et après ça il y a quelque chose de jardinage une fontaine une petite fontaine ici donc on essaie d'améliorer les parvis on voit ici deux images dans la partie supérieure on voit l'image de la les velvédères et la salle la salle inférieure des velvédères il y aura une continuité du pavage entre les pavages du parvis et les pavages intérieurs intérieurs de la salle et en eau on voit le velvédère avec les banques qui permet de voir la basilique de la partie haute de la rue et ça c'est le centre d'interprétation qu'on va transformer un peu ce bâtiment on va ouvrir des trous maintenant c'est un mur mitoyen qui existait parce qu'auparavant il y avait un bâtiment qui a été détruit au début du XXe siècle qui fermait la place de ce côté là donc au moment qu'il a disparu ce bâtiment il a resté un mur mitoyen à veigle qu'on va transformer en ouvrant quelques fenêtres pour faire le centre d'interprétation et pour voir aussi pour faire aussi une promenade intérieure qui permet de visiter le centre d'interprétation de la basilique et en même temps on verra différentes perspectives de la basilique depuis l'intérieur des centres d'interprétation ce projet a été fait en collaboration avec une agence parisienne qui s'appelle Septembre Architecture donc je vais montrer maintenant déjà des projets déjà finis parce que les projets de Mauriac c'est au niveau encore APD comme j'avais dit tandis que clairement et au niveau APS et maintenant je vais montrer des projets déjà construits depuis les plus récents jusqu'à les plus anciens ça c'est le campus de Serovia qui vient de finir c'est un grand bâtiment 30 000 mètres carrés c'est un campus qu'on appelle en Espagne un campus intégré c'est à dire c'est comme un grand bâtiment qui contient toutes les différentes facultés universitaires donc il y a deux parties dans les excusez-moi il y a deux parties dans les dans les campus il y a une grande place c'est comme une petite ville intérieure moi j'ai toujours j'ai toujours projeté l'architecture les bâtiments en utilisant ces rapports entre l'architecture et la ville c'est à dire de 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 projetter des bâtiments urbains celui il y a vraiment une échelle des bâtiments urbains parce que c'est comme une petite ville on dirait une ville universitaire compacte dedans de ces bâtiments qui a des parties différentes et ces parties premières c'est partie ça c'est une grande place couverte où dedans de laquelle on construit la bibliothèque en trois pavillons qu'on verra après les classes qui sont qui entourent la place centrale après il y a une rue une rue qui traverse les bâtiments par la moitié et à partir de cette rue il y a une seconde face qui a été plus récemment construite où s'est installé aussi l'aditorium les bureaux des professeurs et quelques classes aussi pour les étudiants on voit ici la coupe la coupe des bâtiments principales avec la bibliothèque ces trois pavillons qui sont disons isolés dans les centres de l'espace et la rue et la coupe de la de la de la de la de la face qui a comme une rue intérieure aussi qui qui part de ces points et arrive jusqu'à ces points où c'est placé la salle principale de pour les doctorats disons une salle une grande salle universitaire et et dans un deuxième plat il y a l'auditorium qu'on voit qui est au-dessus de la rue qui traverse des dents et ces bâtiments c'est aussi éclairé à travers des puits de lumière deux puits de lumière trois puits de lumière en réalité c'est le premier puits de lumière deuxième puits de lumière troisième puits de lumière non c'est aussi un bâtiment très disons très clair avec beaucoup de lumière qui qui pénètre dans les bâtiments et qui on voit ici le plan comme j'avais montré ça c'est une vue de la de la première face c'est à dire de la place couverte avec la bibliothèque centrale avec les grands pavillons qui sont appuyés dans quatre gros poteaux en béton et les poutres et la la bibliothèque qui a deux parties la la partie bas au sous-sol que c'est une salle de consultation tandis que au-dedans de cette on dirait baldaquin cette boîte en bois ils sont placés ils sont placés les salles d'études les salles de lecture on voit une autre vue depuis la la partie on dirait les sous-basséments de la de la bibliothèque avec le les pavillons de lecture et ici on voit la rue qui traverse le bâtiment avec les deux parties la première face qu'on a vu déjà et la deuxième face au moment qu'on traverse la rue au niveau inférieur on arrive à cette rue intérieure qui va au-dessous de l'auditorium on voit aussi les escaliers qui permettent d'aller à la partie haute du bâtiment du bâtiment et de l'entrée de l'auditorium ça c'est les premières pouilles de lumière on a vu les escaliers qui arrivaient jusqu'à ce point l'auditorium c'est aussi comme une grande boîte en bois un peu en rapport avec les autres boîtes de la bibliothèque l'escalier qui finisse la rue intérieure le deuxième puits de lumière entre la salle universitaire et l'éditorium l'intérieur de cette salle disons pour des conférences qui c'est à deux niveaux on voit aussi il y a aussi des classes dans la partie supérieure et il se développe comme un grand puits de lumière sous la salle ce sont les petits patios qui s'ouvrent par l'extérieur qui sont des petits jardins et qu'on a pavés aussi avec deux éléments des pierres trouvées profité d'une ancienne caserne qui existait auparavant et qui a été détruit pour construire les bâtiments il n'avait pas presque aucune valeur archéologique parce qu'il a été construit presque dans les années vers du siècle dernier mais on avait utilisé aussi des éléments plus anciens de pierres qui étaient d'une ancienne issue de tissu et qu'on a réutilisé de nouveau pour faire des pavages des éléments pour les petits patios on voit une image du patio ouvert vers l'extérieur et la vision contraire vers l'intérieur du patio ce sont des photos de l'intérieur des classes il n'était pas il n'est pas encore inauguré c'est pour ça qu'il est vide il n'y a pas de mobilier pour le moment ce sont des 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 petits couloirs à l'intérieur des pavillons où s'ouvrent les différents bureaux de l'université et que dedans de ces bureaux il y a aussi les classes au niveau inférieur et ça c'est la façade c'est une façade continue en préfabriquée de béton qui c'est comme une enveloppe qui qui continue par toute la façade du bâtiment ça c'est d'autres projets un peu plus anciens moins récents pas anciens mais moins récents c'est le centre du congrès à Troyes de 2014 c'est un bâtiment construit à l'intérieur du centre historique de la ville de Troyes on voit ici une vie et rien du centre historique et la ville de Troyes c'est une ville qui a été très bien conservée simplement il y avait un grand îlot qui c'était cet îlot qui avait pratiquement vidé de petites maisons qui existaient auparavant mais qui ont été détruits pendant les années 50 ça c'est la préfecture un bâtiment de la fin du 19e siècle et après il y a un autre bâtiment qui a été construit dans un style néoclassique comme une espèce de pastiche aux années 70 qui appartient sauf le plan rez-chaussée au conseil départemental de l'aube donc c'est que les concours c'est les programmes du concours c'était de faire une extension de cet espace de cet bâtiment des conseils département de l'aube et en même temps un programme des centres de congrès tout a développé dans cet îlot centre historique donc les problèmes du point de vue conceptuel c'était comment introduire un gros bâtiment dans un tissu urbain que c'est tout à fait disons divisé fragmentaire composé par petits zylons par petites maisons on dirait d'une typologie gothique très étroite et très petite et avec cette église gothique qui sont des monuments qui sont absolument intégrés dans le tissu et tout donne un disons un tissu d'une échelle très très petite qui pourrait être détruite si on introduisait ici un gros bâtiment moderne même ça ça a été un peu disons choquant aussi c'est pas un grand bâtiment et on voulait pas continuer ce type de bâtiment c'est à dire ces gros bâtiments qui pourraient même fournir de plus une mauvaise échelle dans le sable du projet donc on a décidé ça a été inspiré dans l'analyse de la ville de la ville historique de détroit on a vu comment ça a été constitué il a été constitué par cette ici formée par les petites maisons gothiques que j'avais parlé étroites et petites et les églises gothiques très intégrées mais donc on voit même une continuité de rythme entre les éléments disons on voit les fenêtres les grandes fenêtres des neufs latérales des églises qui en un certain sens continuent disons les rythmes des petites maisons gothiques tandis que la neuf centrale par exemple la neuf centrale de cette église n'est pas visible dans cette ici des petites maisons très étroites dans cette ici très disons très dense et mince en même étant donc je ne sais pas si ça va ce qu'on a pensé ça a été de faire un projet tout à fait fragmentaire pour pour intégrer la nouvelle construction entre la à la ville ancienne c'est pour ça qu'on a décidé de faire plus qu'un seul vâtiment on dirait un ensemble un morceau d'un tissu d'un tissu urbain c'est à dire comme un petit projet de ville un petit projet de ville intégré installé dans cette vide qui avait été qui restait comme un vide depuis la destruction des anciennes maisons donc on a cherché pour ça d'exprimer les caractères de chacun des parties du bâtiment c'est à dire la salle polyvalent il y avait un programme complexe de bureaux salle polyvalent auditorium cafétéria et salle de congrès tout ça et d'exprimer disons chacun de sa part tous ces éléments pour constituer comme un morceau des cités comme un morceau du surveil qui pourrait s'intégrer plus facilement et dans l'esprit de la ville ancienne tout en faisant une architecture absolument contemporaine construite avec béton armé avec bois lamé collé mais dans un sens disons qui on pourrait rappeler aussi à la tradition typologique de la ville ancienne c'est à dire par exemple cet élément qu'on verra après construit ça c'est un esquisse qu'on a fait après les concours au moment qu'on a commencé à faire le projet on voit comme il se compose d'un sous-bassement ou un socle qui dans les maisons anciennes le plus important c'était un grand socle en pierre et une charpente une charpente en bois lamé collé qui auparavant c'était une charpente comme ça mais on dit qu'on pourrait dire qu'on respecte la composition on respecte les lignes originelles de la construction de la ville mais avec un sens absolument contemporain avec des matériaux qui sont contemporains et avec une architecture contemporaine ça c'est une autre image de l'intérieur du bâtiment comme on verra les bâtiments se développent autour d'une promenade architecturale par dedans et par l'extérieur on voit on voit les plans ça c'est les plans de l'ensemble on voit que le bâtiment se compose en réalité de deux parts cette part qui s'est placée aussi la salle polyvalent l'entrée du bâtiment quelques salles du congrès et quelques espaces de services pour la disons pour la salle polyvalent des services des toilettes tout ça et il y a une rue qui traverse aussi les bâtiments et à partir de cette rue se développent la cafétéria et l'autorion l'autorion s'est déplacée sur le plan vers la partie disons supérieure pour ne pas être visible depuis la rue comment on a vivu dans l'église de Saint Jean que j'avais montré auparavant c'est à dire pour ne pas détruire l'échelle les profils du bâtiment qui c'est un profil disons plus continu comme on a vivu dans les tissus urbains de la cité il y a aussi une porte principale on crée ici une petite place et la rue qui continue derrière l'autorion et qui arrive jusqu'à ce point et continue jusqu'ici c'est compliqué d'expliquer mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec le disons les sociétés de défense du patrimoine parce que j'ai fait c'est un bâtiment on dirait moderne qui à la fin vous verrez que c'est pas d'une architecture disons avant-gardiste mais évidemment c'est construit avec béton armé bois laméé collé comme ça tandis que les associations de défense du patrimoine voulaient faire un pastiche une continuité de l'architecture historique sans aucun rapport entre l'intérieur et l'extérieur heureusement l'ABF l'architecte du patrimoine nous a appuyé et on a pu construire ces bâtiments qui au début de l'opération c'était un peu difficile de de le faire voilà la coupe et on voit le disons les bâtiments les premiers bâtiments avec la salle polyvalent c'est la salle une salle de 7 50 mètres d'hauteur avec des poutres en voile laméé collé qui s'appuient dans ces socles en béton visibles aussi par l'intérieur et l'espace d'entrée et le foyer de l'auditorium donc il y a comme un sens de compression de compression de compression et et on voit les volumes de l'auditorium que c'est c'est un volume important on a baissé le niveau de l'auditorium pour ne pas être trop imposant le volume pour la rue et et on verra après les espaces intérieurs ça c'est une image de la de la construction du bâtiment on va on va on va voir quelques images de la construction ça la construction du bâtiment de la salle polyvalent et des bureaux supérieurs tout en en béton avec la la trace du bois ça a été l'argument que j'utilisais pour convaincre je n'ai pas arrivé à convaincre mais j'ai essayé de le convaincre aux conservateurs du patrimoine que j'ai voulu laisser la trace du bois comme disons comme la mémoire de la de la construction ancienne dans dans le béton donc le béton signifiait aussi la mémoire de la de la transancienne ça c'est la structure en bois de la salle du conseil qui est un volume supérieur les toitures du bâtiment les toitures ont été ont été faites avec des cuivres et aussi de bois ça c'est des petites tuiles en bois que c'est une tradition de la de la région de la champagne et qui donnait une image très très intéressante d'un aspect disons qui permettait d'introduire une texture très intéressante pour les pour les toitures qui on voit qui sont absolument intégrées dans l'ensemble de la ville une image de la des pavillons de la salle polyvalent avec le bureau la porte d'entrée dans la dans la petite ville on dirait comme ça une autre vision de la de la salle polyvalent et le bureau supérieur on voit ici les rapports avec la volumétrie avec la volumétrie ancienne avec la maison à côté avec l'église c'est à dire c'est un ensemble qu'on voulait intégrer absolument ce sont des détails de 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 construction de la de cette façade on entre de la porte on trouve cette petite place où on voit le d'orio qui on ne le voit pas complet c'est à dire c'est c'est aussi dans l'esprit de la de la ville médiévale c'est à dire de ne pas isoler les monuments n'est pas isoler les grandes constructions comme on voyait dans l'église gothique qu'on ne le voyait pas complet on ne voit qu'effroquement mais en même temps il y a une grande fenêtre dans l'auditorium qui permet voir de l'intérieur la petite place à l'envers c'est la vie à l'envers on voit les bâtiments néoclassiques persistants et la porte des côtés intérieurs où on voit cet élément qui articule les deux bâtiments les bâtiments persistants et les bâtiments nouveaux à mon avis il paraît plus ancien les bâtiments nouveaux que les bâtiments présistants mais et par contre la façade vers la rue vers la rue grand qu'on voit la continuité du bâtiment avec le tissu résistant un détail de la façade de l'auditorium qui en réalité ce n'est pas la façade de l'auditorium ça c'est la façade de la cafétéria parce que l'auditorium comme j'avais montré est derrière la cafétéria l'ensemble l'ensemble du bâtiment de l'auditorium et le bâtiment de bureau et de la salle polyvalent et de la salle du conseil qui est dans la partie supérieure que j'avais montré en structure avant un détail de la 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 de bâtiment de des bâtiments de des bureaux ce sont des fenêtres complexes en deux niveaux pour pour signaler la verticalité de de la construction en rapport avec les les éléments anciens ça c'est l'intérieur de l'intérieur de la salle polyvalent que nous avons vu derrière c'est ouverte dans un petit un petit patio extérieur qui qui établit la la division avec la la maison ancienne qui qui avait resté la seule maison ancienne qui avait resté dans les dans les lots une autre vision de la de la du foyer de l'héthorion à travers ces escaliers on arrive à la à la cafétéria je sais pas l'héthorion par l'intérieur c'est comme une espèce de théâtre grec de nuit la cafétéria on avait incorporé aussi quelques vitraux parce que il y a une tradition des vitrailles à Troyes la ville de Troyes c'est un patrimoine de la de la ville et en même temps on a utilisé une artiste locale qui faisait disons vitrailles mais vitrailles modernes et qu'on a pu autant incorporer dans les bâtiments finalement la la salle des congrès que c'est un espace disons situé à la partie plus haute du bâtiment qui émerge un peu de la de la construction et qui a comme une espèce de de toile comme un velarium on dirait pour montrer que c'est un espace qu'on pourrait dire ouvert au ciel mais qui se couvre pour raison du climat avec cette toiture de des plâtres et notre projet aussi en France ça c'est la place de la cathédrale de Reims un concours de 2002 qui a été construit et fini en 2007 ça c'est l'état initial de la de la cathédrale c'est à dire avant de la cette image de de c'est difficile ça avant de la révolution il n'y avait qu'une petite place ici c'est entouré de bâtiments un peu comme les églises à trois il n'y avait pas de grand espace autour de la cathédrale même au 19e siècle qu'on a offri cette rue la rue Livergier au commencement du 19e siècle on le voit ici déjà construit mais il y avait aussi des petits bâtiments et la cathédrale entourée avec ce bâtiment elle émergeait comme un grand monument autour des petites maisons et ça donnait à la cathédrale une échelle monumentale qu'il a perdu après au moment qu'on a détruit toute cette issue urbaine après la première guerre mondiale après la guerre mondiale la ville a été bombardée et on a détruit pratiquement toute la ville ancienne et on l'a reconstruit avec un esprit complètement différent un esprit on dirait plus classique et on a construit cette grande place la place cardinale Lusson qu'il était comme ça auparavant du concours c'est à dire un grand vide sans aucune vue qui ne servait pas pour les habitants de la ville même pas pour les touristes et qui avait converti dans un espace absolument sans caractère qui on devait transformer et donner un sens différent les concours développent un projet tout à fait différent c'est à dire il s'agit de franquementer cet espace cet grand espace de la place de la place cardinale Lusson et en incorporant aussi les jardins du palais justice qui était comme ça jusqu'ici auparavant on construit disons on intègre ces jardins dans la place dans la nouvelle place on construit des plateformes en utilisant disons la topographie on change la topographie de la place en créant ce type de plateforme différent ces deux plateformes et on on crée cette vie plus irrégulière avec une géométrie irrégulière entourée par la végétation ces arbres on verra qui donnent comme un fond à la perspective de la place donc l'espace devant de la place devient plus petit et même on reconstruit les parvis anciens qui avaient été disparus au royaume de Louis XV pour l'économie de Louis XV on avait détruit les parvis anciens on les reconstruit même pour créer un espace plus proche à la cathédrale et pour voir plus à moins de distance les grandes sculptures gothiques formaises en même temps on fait plus étroit les passages à la place on fait plus étroit aussi la rue à cette rue en augmentant les trottoirs et faisant la disons la partie centrale plus étroite entourée des arbres c'est à dire de créer un espace plus serré de ses côtés pour à la fin arriver à cet espace dans lequel on pourrait voir la cathédrale on voit une image de la place depuis le tour de la cathédrale il y a un élément important dans tous les projets que ça c'est la banque qui entoure toutes ces plateformes cette plateforme c'est plus minérale avec des arbres mais plus minérale tandis que cette autre plateforme c'est plus végétal c'est les jardins de la de Paris-Justice qui en a augmenté et on a fait un jardin plus grand mais les banques en Pierre entourent aussi cette plateforme qui devient disons un élément aussi pour les touristes pour s'asseoir pour visiter la cathédrale ici on voit aussi les parvis les parvis plus proches avec une banque aussi la végétation aussi c'est important parce que ça c'est une végétation importante qui peut disons remplacer l'ancien tissu urbain disparu donc on donne d'une part une ambiance à la cathédrale gothique plus naturaliste on dirait plus au sens du romantique du 19ème siècle c'est à dire la cathédrale gothique comme une cathédrale comme une architecture naturaliste à travers la végétation mais en même temps cette végétation qui est en train de croître toujours ça va gérer un volume qui va entourer la cathédrale et va donner aussi va récupérer progressivement l'échelle disparue de la cathédrale avant la destruction du tissu urbain on voit les parvis reconstruits il y a tout un jeu des pavages qu'on verra ça c'est les parvis qui se prolongent devant les palais des Taux avec une fontaine et on voit comment la place qui auparavant était une place très rigide et très symétrique toute on dirait dirigée vers la façade principale de la cathédrale change un peu de sens c'est à dire il devient un espace plus allongé plus large en sens perpendiculier et permet aussi de récupérer la grande porte du palais de justice et à travers la végétation on crée cette disons cette fonde qui entoure la place principale la place plus représentative de l'espace on voit aussi la texture du pavage c'est une texture dure un peu forte parce que nous pensons que les rapports entre les pavages et la cathédrale devaient être un rapport forte parce que le pavage devait on dirait le sous-vassément de la cathédrale la puise de la cathédrale c'est pour ça qu'il avait cette puissance en même temps quelques éléments qui auparavant étaient aussi monumentaux et importants comme les statues des gens d'arc qu'on voit ici on récupère et on les pose dans une échelle plus humaine plus bas qui auparavant était dans un socle très puissant juste au centre de l'axe de la façade du palais de justice dans ce sens on dirait plus plus monumental plus symétrique plus académique on cherche par contre de faire un espace plus on dirait un peu plus à l'italien comme les places italiens dont les différents ogs ont un g plus livre dans sa position dans l'espace et voilà aussi une autre image de la place et la cathédrale la grande proportion de la grande échelle de la cathédrale par rapport à l'espace plus disons plus proche à la cathédrale qui n'était pas comme ça auparavant une vue des différents types de pavages les pavages de petites dalles du parvis les banques de pierres massives les pavés les pavés fortes de l'espace principal et les dalles avec une texture des couleurs un peu variées qui est de la plateforme minérale dans laquelle sortent les arbres comme on voit ici dans une façon on dirait naturaliste régulière et on voit comment la texture du pavage c'est important dans une ville du nord comme cette ville de Reims surtout en hiver au moment que le soleil c'est très bas et les ombres se projectent et la texture du pavage a une grande force qu'on peut l'apprécier comme on le voit la scuola spia de la papière c'est un autre projet plus ancien il est construit dans un quartier madrilène c'est un quartier central de Madrid presque devenu intact jusqu'au 20ème siècle mais à la guerre civile on a détruit un bâtiment très important qui était ici que c'était les scuolas pièces les piaristes il a été brûlé pendant la guerre et après on a détruit aussi un autre bâtiment que c'était une maternité aux années 50 dont on a transformé absolument tout cet espace résistant on a construit dans la parcelle de la scuola spia on a construit un marché on a construit un bâtiment d'habitation un cinéma et on a resté les ruines de l'église des piaristes comme une ruine donc on voit ici ça a été une opération très complexe parce qu'on a dû dessiner un parking on a dû dessiner de nouveau une place dans l'espace anciennement occupé par la maternité et on a dû construire un bâtiment universitaire dans les ruines et dans l'ancien espace du cinéma qui a été détruit aux années 90 donc ça a été un projet complexe et en même temps intéressant parce qu'on a dû réfléchir sur beaucoup de questions attachées à l'architecture moderne c'est à dire la question de l'espace public la question de la ruine la question de l'intervention dans le patrimoine même le rapport avec un bâtiment nouveau que c'est le bâtiment disons le bâtiment universitaire et les ruines de l'église qui ont été transformées dans une bibliothèque et donc beaucoup de questions dont on a dû réfléchir d'un point de vue aussi théorique pas simplement disons de faire un dessin pour s'approprier du projet donc si dans les projets détroit ou dans la place de Reims il y avait une question d'échelle il y avait une question de dimension des proportions entre les bâtiments publics les bâtiments nouveaux et le tissu revain persistant ici il y a aussi un rapport à l'intérieur du bâtiment parce que il s'agit de construire dedans d'une ruine on s'agit de construire autour d'une ruine et en même temps on voulait faire un bâtiment unitaire c'est à dire pas si évidemment un bâtiment fragmentaire un peu comme A3 mais de la même façon qu'A3 on voulait utiliser un sens d'unité de complexité surtout fondé sur la matérialité et sur la réflexion sur ce que signifie la ruine dans l'esprit contemporain dans l'esprit contemporain voilà quelques images qui coupent de l'intervention qui comme je dis c'est complexe parce qu'il y a l'intervention sur la ruine on introduit une bibliothèque l'intervention sur la place qui ont construit aussi un parquet souterrain etc donc ici on voit des images d'intérieur au projet en bas c'est une image des années 50 une image très émouvante on dirait parce qu'il s'agit d'une ruine occupée par des petites disons capane dans une étape disons après la guerre civile une étape très misérable de l'Espagne de la post-guerre de l'époque du Franco mais qui ressemblait mais qui ressemblait à quelques images qui pourraient être de la Rome après la chute de l'Empire aux années de la première de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire il y a eu un processus des ruines disons il y a eu un problème de tradition des gens qui s'introduissaient dans la ruine tout ça ça ne fonctionnait pas donc on a fait un concours aux années 90 pour trouver une solution disons un projet qui permettrait de récupérer la ruine et qui permettrait de faire des projets différents je me suis inspiré à un modèle comme ça c'est à dire on voit deux modèles qui sont très intéressants de mon point de vue les modèles du palais de Split au Spalato en Dalmatie que c'est l'ancien palais de Dioclésiano Dioclésian qui a été transformé dans une ville au Moyen-Âge et où on voit la superposition de différents éléments qui ont introduit les Vénéciens comme des transformations de ces arcades persistantes avec des ministéries des éléments du mur c'est à dire de transformer une arcade dans un bâtiment dans un palais on voit aussi ici un autre exemple très intéressant que c'est la cathédrale de Suracus en Sicile un ancien temple un ancien temple grec du XVIe siècle avant Christ qui a été transformé en église en cathédrale palais chrétien au XVIe siècle donc pour faire ça on a dû changer complètement la typologie de l'ancien temple qui est devenu fermé par l'extérieur et on a ouvert des trous des disons des sarges par l'intérieur pour faire un schéma de Trois-Neuf pour une église donc ce sont des exemples où on pourrait apprécier un sens de liberté dans la réutilisation du patrimoine c'est ça qui m'intéressait donc travailler avec liberté et voir comment il y a toujours une tension il y a toujours une disons une tension entre l'introduction d'une typologie nouvelle et la conservation du bâtiment ancien c'est à dire un système de produits à architecture qui permet d'agir avec liberté et montrer qu'un bâtiment peut être un élément bif qui n'est pas une sorte d'élément qui doit être forcément mutualisé mais qui peut être qu'on peut les rendre vie nouvelle vie et les profiter donc voilà les projets déjà construits j'ai voulu faire disons respecter l'idée de la ruine que j'ai trouvé disons une évaluation on dirait contemporaine je trouve que la ruine c'est un élément qui est auparavant avant de Piranes par exemple avant du 8e siècle c'était simplement un élément pour étudier l'architecture mais il n'avait pas acquis un sens on dirait d'autonomie d'indépendance qui seulement apparaît par la première fois par Piranes les images du Piranes ce sont des images des ruines qui sont des éléments qui constituent éléments absolument autonomes et propres de la ville de Rome donc je pense que ça ce sens de la ruine c'est un sens absolument contemporain même certaines architectures on pourrait dire aussi d'architectures modernes qui sont des ruines vraiment parce qu'il ne s'agit pas d'architectures finies il s'agit toujours d'architectures simplifiées d'architectures essentialisées qui n'ont pas ornamentation qui a perdu de la décoration donc ce sont des architectures fragmentaires ce sont des ruines on dirait c'est ça que j'ai je voulais expliquer dans mon essai de la mémoire de l'ordre que j'avais parlé auparavant et donc la coexistence de la ruine l'utilisation de la ruine mais en laissant la ruine comme un élément expressif c'est ça que j'ai essayé de faire dans tous les projets et chercher cette unité en pensant dans tous les projets même dans la partie nouvelle et les parties anciennes que la ruine à la fin du point de vue architecturel n'est pas un témoin historique simplement mais c'est surtout un élément non finito un élément qui peut être représenté surtout pour la texture et pour les fortes contrastes de la lumière par exemple on voit ici aussi un élément important que ça c'est la nouvelle façade que j'ai dû faire pour enfermer la bibliothèque pour faire l'espace intérieur de la bibliothèque et que pour faire ça j'ai utilisé des briques des éléments profiter de l'ancienne des parties de la rue qui on ne pouvait pas le maintenir donc j'ai utilisé dans toute cette partie de la façade de la brique ancienne et même des pierres profiter pour faire un lapidarium dans la façade ce sont des briques nouveaux c'est pour ça que j'ai utilisé un appareil un calpinage différent dans cette partie du mur que de l'autre et c'est une architecture pas stylistique qui vient être expressif surtout des éléments constructifs comme le caniveau comme le disons les éléments pour le plus vieux etc. donc une architecture qui est surtout expression des systèmes constructifs que l'employé on voit un détail de la façade avec les briques réutilisées ça c'est les briques nouveaux mais c'est des briques artisanales toujours ça c'est la façade nouvelle du bâtiment du bâtiment nouveau du bâtiment universitaire et c'est un bâtiment absolument d'une composition moderne mais avec une texture avec une matérialité qui continue la même matérialité du bâtiment ancien c'est à dire une briques artisanales qui permet d'établir cette unité de l'ensemble on voit comment il s'agit des bâtiments modernes dans une conception moderne de l'architecture parce que par exemple les socles n'appuient pas les bâtiments c'est un bâtiment qui est construit avec une grille de poteaux et poutres les murs c'est un mur en briques c'est un mur de briques mais qui c'est des cloitures c'est des fermetures c'est pas un mur constructif donc c'est ça que je voulais montrer c'est à dire l'expressivité d'une architecture moderne mais qu'en même temps il y a une unité à travers la texture à travers la matérialité avec l'architecture du passé on voit ici la coupe de la bibliothèque et la coupe du bâtiment universitaire il y a aussi dans le milieu un escalier qu'on verra après la salle principale du bâtiment universitaire et la coupe de la bibliothèque on va faire une promenade par l'intérieur ça c'est la salle des pas perdus de l'entrée du bâtiment universitaire tout construit avec béton avec une texture forte un peu qui pouvait s'approcher à l'idée de la ruine aussi de l'infinito un peu comme faisait le corbusier toujours avec le béton l'escalier que c'est l'escalier placé entre les bâtiments nouveaux et les bâtiments anciens qui permet d'établir cette on dirait harmonie et contraste entre la matérialité de l'escalier et là le mur avec tous les traits tous les restes des anciennes poutres disparues du bâtiment ancien disparu brûlé pendant la guerre un espace entre les bâtiments entre la façade ancienne de l'église et l'entrée de la bibliothèque c'est-à-dire un espace qui on passe mais qu'on ne peut pas entrer par cette façade dans la bibliothèque l'intérieur de la bibliothèque avec une toiture en bois qui permet d'introduire la lumière dans l'espace c'est-à-dire c'est une c'est une toiture on dirait un peu provisoire pour montrer qu'il s'agit d'une ruine occupée qu'on n'essaie pas de reconstruire le bâtiment tel qu'il était une double échelle à l'intérieur de l'espace l'échelle humaine qui vient fournie par la lumière par l'éclairage par les points de lumière qui sont dans une hauteur de 1,30 m plus ou moins l'immobilier qui fait un jeu de référence aussi avec l'immobilier de l'ancienne église et on voit les différents espaces de la bibliothèque ça c'est l'espace d'entrée avec un pavage qui continue le pavage extérieur de la place et la bibliothèque on fait on introduit un deuxième niveau dans l'ancienne disons nef latéral qui n'était pas vraiment une nef latéral parce que l'église ne comptait qu'une seule nef il y avait comme un espace latéral qui appartenait à un petit cimetière pour les moines des pierristes mais qu'au moment que j'ai construit disons construit le bâtiment j'ai voulu faire un autre niveau même pour pour détruire un peu la symétrie trop baroque de l'église existante donc j'ai essayé de comment j'ai vu dans les exemples de Syracuse par exemple d'introduire une typologie nouvelle une typologie différente en faisant en établisant une certaine harmonie avec l'ancienne mais en même temps un jeu de contraste et harmonie un peu paradoxale entre l'architecture nouvelle et l'architecture persistante ça c'est l'espace central de l'ancienne église qui devient l'espace central de la bibliothèque avec un sous-sol avec une espèce de bibliothèque au-dessous du niveau de l'église avec cette grande lampadaire qui fournit aussi d'une échelle humaine par contraste entre les gros murs les grands les importants murs de l'église les dômes la coupole ancienne qui qui ont construit d'une façon différente en bois à l'américolée l'ambiance de la bibliothèque comment on voit aussi depuis l'intérieur à l'espace extérieur c'est à dire il y a comme toujours une grande perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur ce qui permet aussi de renforcer les caractères des ruines d'être d'avoir une certaine perpensibilité une certaine ambiguïté entre être dans un espace intérieur et en même temps un espace ouverte un espace simplement couverte et l'espace de nuit de la bibliothèque finalement je vais montrer ce projet de l'église de Saint-Lorenzo de Val de Maqueda un peu plus ancien mais presque contemporain de l'église de la Scuola Spias il s'agit d'une petite église dans la périphérie dans un petit village proche à Madrid il s'agissait d'ajouter à cet espace disons gothique du chevet d'une ancienne église qui restait ça simplement d'ajouter une nouvelle nef on dirait moderne pour compléter l'échevet de l'ancienne église ce que je voulais faire ça a été de faire un espace plus intimiste qui pourrait établir un contraste entre l'échevet de l'église gothique et introduire un langage essentiel constructif essentiel mais en même temps avec certains caractères symboliques de tous les éléments c'est à dire établir un système de symbolisme entre la construction et l'architecture parce que je pensais qu'au lieu de faire un espace inspirationniste que peut-être peut-être on pourrait être représenté par exemple par un champ de l'écovissier ce que je voulais faire c'était de penser que l'architecture religieuse même étant symbolique dans ces éléments il appartenait toujours au langage de la construction on pourrait étudier l'évolution de la construction dans les romans les gothiques tout ça à travers l'espace symbolique aussi d'une église un espace sacré donc c'est ça que je voulais introduire ici et je pensais que pour faire ça dans un monde contemporain comme le nôtre on voulait étudier de très peu éléments tout à fait essentiels de la construction et d'établir cette idée à mon avis très importante et constitutive de l'architecture c'est à dire que l'architecture à la fin n'est qu'une métaphore de la construction ça c'est très simple c'est très petit cet espace il n'a pardon un lac c'est une c'est une neuf carrée carrée très simple avec un seul poteau avec deux pouilles de lumière perpendiculaires qui permettent de conduire on dirait la lumière depuis l'est dans le matin jusqu'au sud à l'après-midi et comme ça on voit comment le soleil dirige un peu les caractères de l'espace il n'y a qu'un seul poteau qui sert pour appuyer une poutre une poutre en béton c'est béton 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 et après ce sont des solives en bois la porte qui n'est pas placée sur l'axe de la nef mais placée sur un décoté pour établir une promenade architecturale qui continue par ici on trouve la pièce baptésimale ici c'est-à-dire comme un symbole de l'initiation du baptême après on continue par ici et on arrive jusqu'à l'hôtel majeur et cet espace il y a aussi une légère pente qui va qui conduise depuis l'entrée jusqu'à la partie de derrière et il y a aussi une question aussi des rapports d'échelle entre l'ancienne et la moderne c'est-à-dire dans ce cas je voulais faire un espace très bas par contraposition à l'espace très haut du chevet mais par l'extérieur je devais respecter aussi le niveau de l'église ancienne c'est-à-dire je ne voulais pas faire un espace très bas ici c'est pour ça que j'ai introduit ce type de construction en implubium avec un seul caniveau ici pour faire le mur très haut dans cette partie-là et aussi cette mur c'est haut et par ici entre la lumière qui se reflète sur le mur de l'intérieur ça c'est le modèle que j'ai fait en plâtre pour m'apercevoir mieux de la texture du matériel ça c'est la vision de l'extérieur de l'église j'ai placé aussi une ancienne porte de la renaissance qui était incorporée à l'église ancienne qui restait mais que j'ai voulu isoler du mur en faisant comme une espèce de petit bâtiment isolé avec sa pierre de son mur de soutien et sa petite couverture sa petite toiture pour montrer en certains sens les caractères disons originels de ce type de portes qui à l'origine peut-être avoir été inspirées dans un arc du triom par exemple j'utilisais aussi la pierre par l'extérieur une pierre avec une texture différente différents types de texture de traitement de la pierre pour s'incorporer mieux à la texture de la pierre ancienne la porte la le seul élément pour l'eau par l'extérieur l'intérieur de l'église avec le dépoutre qui s'appuie l'une sur l'autre en béton et la structure en bois le traitement intérieur du mur c'est un traitement un brique mais une brique avec un induit transparent qui permet de voir la texture de la brique et en même étant ça donne cette rugosité cette caractère qui c'est le même du traitement du béton qui c'est un béton aussi fait avec disons un traitement qui reste la trace du bois originel on voit les puits de lumière et comment les chevets restent à nombre à la fin de l'espace il y a une fenêtre nouvelle ici que j'ai j'ai m'inspiré beaucoup dans cet espace dans l'architecture romaine parce que je voulais aussi introduire une lumière toujours reflétée sur le mur et même au moment que j'ai fait cette fenêtre j'ai dû évidemment l'épaisseur du mur c'était beaucoup plus mince que l'épaisseur du mur d'une église romaine il n'y a que 30 cm plus ou moins mais j'ai introduit la lumière d'un côté qui se reflète dans un bois et comme ça on arrive à créer disons une fenêtre une musérie plus ou moins avec un traitement de la lumière pareil à la lumière des églises romaines on voit ici la texture de la du béton la texture de la nuit superposée à la brique et le seul élément qui reste avec une vision extérieure parce que l'église est tout à fait fermée à l'extérieur il n'y a que ces points de vie à travers duquel on voit un petit jardin qui est à côté de l'église l'ensemble de la nef et l'élément c'est un élément construit aussi avec une graignée polie c'est aussi le seul élément poli de toute l'église qui contraste aussi avec la rugosité de la nuit que j'avais parlé du mur la porte qui a des positions un peu comme les portes des églises qui est traditionnelle qui s'ouvre on peut ouvrir une porte ou ouvrir la totalité de la porte et bon pour finir je montre cette image d'une église on dirait mauresque pour traduire en français en Espagne en Castille que c'est l'église de Saint-Baudelio Berlanga qui à mon avis c'est un peu comme un idéal de mon architecture c'est à dire de faire une architecture discrète surtout par l'extérieur on voit l'église n'est pas n'est n'est transmettent pas par l'extérieur toute la complexité qu'il y a dedans c'est une grande complexité dans un très petit d'espace et on dirait que c'est un de mes objectifs de mon architecture de faire une architecture complexe mais en même étant discrète intégrée dans l'espace sur le plan merci bien merci